Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans Stardew Valley, avec toujours Régid de Saïd. D'ailleurs, lors du festival de Calico, il n'y a eu aucun personnage qui est venu, c'est juste incroyable. Il va pleuvoir toute la journée de demain sur les îles Fougères, donc ça, ça va être important pour nous, la diseuse de bonne aventure. Les esprits sont de bonne humeur et du coup on a un peu de chance. Parlons, mon petit sucre adoré. Non, pas vous, je parle de ce produit sucré fabriqué par nos amis les abeilles. Voici ce que vous devez faire, trouver des fleurs, mettre une ruche à côté et vous allez avoir du coup du miel d'un parfum bien particulier. Allez, vas-y ma petite. Ce cadeau est génial, mille fois merci. Bébé, j'ai perdu quelque chose, mais ensuite je t'ai trouvé. Allez, il est où mon câlin là ? Voilà. Punaise, on paye toute cette baraque et j'ai même pas de câlin, c'est abusé quoi. Donc du coup, ici j'ai le panneau de pierre qu'on va stocker tout de suite. Donc on a fait la dernière journée. Enfin, j'ai fait la dernière journée, j'ai pris quelques petites choses. Notamment la statue de Calico, ça peut être sympa comme objet de décoration. On va mettre ça là, comme ça on se dit, waouh, punaise, cette maison est trop bien décorée. Trop, trop bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode ? Dans cet épisode, on va retourner sur l'île gingembre. Je pense que notre melon est arrivé à maturité. Donc on va prendre un bagnet de crabes ici pour nous déplacer un petit peu plus vite. Et essayer de voir si on ne peut pas avoir la centaine de noix de coco. De noix dorée. Donc ça, ça serait bien. Quelque chose dont je me suis rendu compte, en fait, c'est que Pam, elle veut un alcool fort, mais en fait, elle en a besoin de douze. Donc du coup, j'ai planté le restant des pommes de terre qu'on avait achetées. Histoire d'assurer le coût, tout simplement. Ici, nous avons des petites récoltes. On va mettre ça. Tac, tac, tac. Je vais récupérer vous. Et on va prendre de la citrouille pour combler le trou qui manque. Allez, du carambole. Là, nous avons des rubis. Ça, c'est très, très bien. Je vais pouvoir les échanger contre les anguilles de lave. Parce que c'est pour ça qu'on avait dupliqué ça. Même si maintenant, les anguilles de lave nous donnent une quantité astronomique de plats. Donc ça, c'est vraiment génial. Et aussi, ce que j'aimerais faire, c'est commencer à produire plus d'argent. Parce que là, nous sommes à 1,7 millions, mais je n'ai pas grand-chose sur moi. Donc j'ai vendu les bouteilles que j'ai, mais je vais vendre encore plus de bouteilles. Histoire, en fait, d'avoir un petit stock d'argent, parce qu'on va enlever la compétence ici que nous avons. Tac, tac, tac. Tant qu'à faire. Pourquoi ne pas faire quelques tonneaux en plus ? Ah, il me faut d'un lingot de fer. Ok, j'ai du fer, j'ai ça. Allez, on va faire ça. Ok, ça devra aller assez vite. Je ne sais pas si on a de quoi récolter. J'ai mis la pioche en amélioration. Donc elle devrait finir demain, je pense. Regardez ce travail. Très rapide. Non, c'est le meilleur ajout du jeu. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire dessus. Ok. Donc là, on va attendre qu'il soit 9h. D'accord, mais je vais peut-être aller voir le petit raton laveur. Tac, tac, tac. Le vin de carambole. Rien d'autre, normalement. Ok. Alors, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis les items, mais j'imagine qu'ici. Donc le raton laveur vous laisse ça, et on va ramener ça aussi. On regarde vite fait. J'aurais peut-être besoin de ma hache. Qui sait, qui sait ? Allez, on va prendre ça aussi. Et je pense qu'on est bon. D'accord. On est parti. Ah, j'aurais dû prendre un diamant, bien évidemment. Il faut toujours avoir un diamant sur vous. C'est très important. Et tant que vous y êtes, prenez aussi des tessons prismatiques. Ça peut aider, ça peut aider, vous savez. Et prenez aussi un totem de téléportation pour le désert. Ça peut aider, ça peut aider. Et un pour la maison. Ouais, ça peut aider. Est-ce que j'ai du corail ici, à toi ? La réponse est, oui, j'ai du corail. En fait, si je pouvais faire du corail, je le ferais. Donc là, stocke-moi ce corail-ci, et derrière, tu vas me faire du coup un totem pour ça. Voilà. Ah oui, non, là, on ne perd pas de temps. Là, on est en train de rocher des choses. On est parti. Bonjour, monsieur le raton laveur. Alors, il a besoin de fruits, tac. Et la gelée, elle est là, ok. Il m'a fait peur pendant un moment. Prends sa bobo, le journal du raton laveur. Ok. Et du coup, sa femme vend plus de choses. Ok, ben c'est très bien. Donc, le journal, qu'est-ce qu'il nous donne ? Les mauvaises herbes ont plus de chances de donner des graines. Et on prend. J'ai appris un nouveau pouvoir. Ça, c'est toujours bien. Le libraire, la prochaine fois qu'il sera là. En fait, je le visite, mais c'est juste qu'il n'a pas de livre intéressant. Autre que je n'ai pas débloqué, bien évidemment. Allez, trouve-moi le couvercle légendaire. Mais c'est difficile. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va changer les compétences. Je vais reset les compétences de l'agriculture. Oh, sa mère ! Ok, ben je viens de me faire avoir, tout simplement. Je ne vais pas recharger la journée. Tac, tac, tac. Vas-y ! Oh, un cadeau incroyable pour mon peuple ! Mais c'est génial ! Eh oui, merci, merci. Le fruit étoilé ? Non, vu que je viens de me faire avoir, je ne vais pas prendre le fruit étoilé. Parce qu'en fait, je viens de reset l'agriculture. Ce qui veut dire que le vin que j'ai pris pour vendre, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Donc, je suis coincé. Non, pas le vin. Bam. Donc, on vient ici. Nous sommes jeudi. On n'oublie pas les vieilles habitudes. Alors, je vous avoue que je ne sais même pas pourquoi je le fais, parce que je n'en ai pas besoin. Allez, vas-y. Téléportation. Je n'ai jamais utilisé autant de téléportation. D'accord. On a des petites choses qui pourraient faire de bonne soupe. Ce n'est pas très grave. Alors, Willy, qu'est-ce que tu nous vendrais d'intéressant ? Grand aquarium. Je veux l'aquarium de luxe. Pour pouvoir mettre nos poissons qui présentent bien. Donc, je vais devoir attendre de remonter de niveau pour vendre le vin, parce que là, je le vendrais à perte. Coucou. Ok. Donc, là, nous avons normalement les choses qui sont là. Ok, regardez ça. On est parti. Alors, toi, à faire pousser cette chose rose et juteuse, bien évidemment. Oui, bombo rose. Bombo juteux. Des souvenirs, ça me rappelle tant. Des jours ensoleillés où les choses étaient délicieuses. Moi, vouloir prendre cette grosse bouchée de bombo. Mais, moi, pas le faire. Ben non, mais fais-toi plaisir, je l'ai fait pousser pour toi. Ah, merci à toi de me rappeler le bon vieux temps, il y a très longtemps. Tiens, ça, c'est pour toi, ça. Cinq. Cinq noix. Ok, mec. Il va falloir qu'on accélère, là. Ah, je peux pas skip ces scènes. Ok. Moi, vouloir le titiller, mais je vais pas le faire. Ok. Titille le blé. Titille le blé. Fais-toi plaisir. Ok. Non, j'ai cru qu'il me donnait 45 noix. Ça serait un peu abusé, quand même. C'est le cheat code, vous savez. Donc là, il veut l'ail qui est ici. Donc, c'est blé, ail et le melon. Il commence par le melon. Donc, garder une graine de melon, histoire de faire ça vite. Voilà. Donc là, il est content. Il est très content. Avec ça, nous avons du coup la vingtaine de noix. On peut ouvrir, ici. On peut réparer la station balnéaire. Et avec la station balnéaire, qu'est-ce qu'on débloque ? On débloque la plage, bien évidemment. Punaise. Ah oui, ces perroquets sont magiques. Ah, c'est sûr. Est-ce que j'ai ma canne à pêche ? J'ai ma canne à pêche. Toujours avoir sa canne à pêche. Pas loin de soi. Donc, ici, demain, il va pleuvoir. Donc, la sirène va arriver. La sirène arrivera. J'ai ma faux. J'ai ma hache. Même si la hache ne sert à rien. Ma hou. Qu'est-ce que tu fais, Gilles V ? C'est derrière toi. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre motif ? Je ne pense pas. Par contre, on a un motif de pêcher. Eh oui, vous savez, on est comme ça. Oh yeah ! Ah, ce Gilles V. Qu'est-ce qu'il est talentueux, quand même. Qu'est-ce qu'il est talentueux ? Donc, on vient dans la caverne des pirates. On a été invité. Donc, ici, on peut avoir un poisson qui est très, très bien. On peut même avoir la statue de la grenouille. Est-ce que c'est lui ? Il m'a l'air d'être un peu mou. Pour être le poisson. Ok, c'est un thon. C'est génial. J'ai battu des records. Qu'est-ce que je fais ? Je vais creuser ici. Et nous avons les noix qui sont dans cet endroit. Alors, j'imagine que la pêche nous donne encore des noix. Donc, il va falloir pêcher. Et ce qu'il faudra, en fait, c'est de ne même pas pêcher des poissons. Juste lancer la ligne pour récupérer les noix. Ok, ok. Donc, à partir de demain, les gens vont pouvoir venir ici, se faire plaisir. Avec le gust qui pourrait nous faire un petit pina colada. Ça fait plaisir. Alors, poubelle. Donc, ici, tu veux réparer quoi ? Le courrier ? Non, je n'ai pas besoin de courrier. D'accord. Voilà, voilà. Alors, il faut aussi récupérer les noix. J'ai besoin d'au moins, je dirais, trois noix de coco m'assurerait la victoire. Ouh, vous êtes sérieux ? Je n'ai pas pris cette noix. Ah, ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. J'ai perdu l'effet du café. Boum, boum. Ok, j'ai 75. Alors, 25 noix comme ça. Laissez-moi réfléchir. Il faut que je finisse le... Il faut absolument finir le truc du vieux. Ça m'attendait que je n'ai pas pris ça, mais on ne sait jamais. Non, en fait, il faut aller dans la... Il faut aller dans la... Ah, je n'ai pas mon truc. C'est pour ça que j'ai pris les bombes. Voilà. Regardez ça. Ça, c'est très bien. Je ne savais pas que les bombes me permettaient de l'avoir, mais... Apparemment, c'est le cas. Oh, regardez les vertèbres de serpents. Attendez, je peux trouver ça comme ça. Oh, punaise. Ça, c'est un cheat code, ça. Ça, c'est un cheat code. Oh, punaise. Ok, on va essayer partout. Parce que, normalement, tu es censé attendre, en fait. J'ai encore une bombe. Ici. Donc, ça veut dire que je peux creuser le sol ici et avoir une chance de l'avoir. Parce qu'il en faut deux, en fait. D'accord. Alors, si on peut faire ça, même avec la houe, c'est très bien. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, j'ai des noix ici aussi. On va les ramasser. Donc là, il ne faut pas les ramasser avec la houe. Il faut les ramasser avec la main. Donc, il faut les déterrer, en fait. Ok, une noix. Deux noix. Trois. Ok, il reste encore... Il reste encore, du coup... J'ai eu trois noix. Il en reste deux. Il en reste deux dans le sol. Ok, ok. Alors, les racines de tarot, je vais devoir les transformer en graines. Pour la quête de caroline. C'est pour ça que j'en plante autant. Alors, ici. Les ananas. Totem pour la ferme. Regardez ça. On peut en avoir très facilement. Et si j'ai des os, ça c'est bien aussi. Jeune bananier. Jeune manguier. Ah, il me faut les deux. D'accord. Donc là, il n'y a rien qui puisse m'être utile. J'ai utilisé toutes mes bombes, bien évidemment. Allons voir le professeur. Est-ce que j'ai une noix dorée ? La réponse est non. Bienvenue. Alors, donc ici. Regardez, il faut deux vertèbres. Et c'est la pire des choses. Donc, les momies que je suis en train de jeter. Et les trucs de chauve-souris. En fait, j'en ai besoin. Donc, sa queue, sa tête, une côte. Et puis, je ne sais plus quoi. D'accord. Faire mon rapport. 20 ? Bah, ok. Je ne sais même plus ce que j'avais fait. Je crois que c'est 22. J'avais fait le 23 et le plus bas. Ok. Essayons de pêcher ici la côte. Ok. Ok. On a la colonne vertébrale. Je n'ai plus de place. On va jeter toi. Et nous avons ça. On va ramasser ici le gingembre. J'espère qu'il ne va pas tomber dans le... Ok. Oula. Ils me font peur. Ok. Ça, c'est très bien ici. Normalement, on a ramassé tout ce qui est... Oh, punaise. T'es sérieux ? Je n'ai pas ramassé les deux qui sont là ? D'accord. Alors, au moins, on va pouvoir faire ça. Je n'ai pas mon arroseur, donc on ne peut pas faire ça. Il y a juste une vertèbre. La tête, la queue, et je ne sais plus c'est quoi ça. Et je ne sais même plus où est-ce que je l'obtiens. Et ça, ça me donnera deux noix. Mais c'est vraiment la queue du serpent, en fait. Enfin, les vertèbres du serpent. C'est ça qui nous prend la tête. Alors, on peut essayer de tricher aussi. On peut essayer. Parce que j'ai vu des jours de pluie. Mais on n'est pas... On n'a pas toutes les pierres. On n'a pas toutes les pierres. Donc, j'ai vu une journée de pluie. Et j'ai ramené la pierre directement. Donc, je sais où se trouve l'emplacement d'une pierre, ici. Attends, quoi ? Oh non, j'ai rechargé la journée. Ok. J'ai dû recharger la journée. Sans quoi, ce n'est pas possible. D'accord. On va revenir demain, de toute façon. Et je sais c'était quelle pierre ? C'était une émeraude. Donc là, on peut avoir une momie. Voilà. Ça nous fait une noix. Mais 25 noix, maintenant, ça va être chaud. Ça va être chaud. Est-ce que j'ai eu la note de la sirène, d'ailleurs ? Tac. Non, je n'ai pas eu la note de la sirène. Ok. Je ne sais pas si ça va quand même fonctionner. Alors, il est 18h. Un jour, père. On va aller dans la caverne et on va voir. Là, j'ai l'impression qu'il y a une noix que je ne vois pas. C'est... Ok. Ben, ils ne sont pas là. Donc, c'est un jour, un père. Ok. On va se téléporter. On va se téléporter et on va aller préparer des choses, du coup, pour... Pour demain. Ah, regardez ces lingots qui sont prêts. Ok. On fait ce qu'on peut. Et tous les trucs de tarot, on va transformer ça en graines. Donc là, j'ai ça. Qui me permet, du coup, de faire de délicieux tonneaux. On peut en faire 26. Ah, c'est un peu abusé, là. Vous allez me dire, c'est la base. Et je vais vous dire, oui, c'est la base. Donc, 26. Je vais prendre de la citrouille. C'est plus rapide. Ok. Ok. Là, m'arrête de faire ça. Voilà. Comme ça, le contour, au moins, est fait. Donc, il n'y a plus qu'ici. Comme si c'est un peu loin. On peut remplir ça assez vite. Ok. Voilà. Il devra rester une citrouille si le compte est bon. Il manque une citrouille. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas eu son... Voilà. Non, il faut garder les comptes. Sinon, tu peux te faire avoir très vite. Alors, citrouille, c'est pas dégueulasse non plus, comme jus. Donc, ça va. Ah, les tubercules de tarot. Vas-y. Combien j'en ai? Il m'en faudrait, je le ressens, donc. Donc, oui. On a même des graines anciennes. C'est incroyable. Allez, vas-y. D'autres. Voilà. Et je vais prendre des gemmes au hasard. Donc, j'ai besoin d'une émeraude, ça c'est sûr. Tac. Donc, émeraude, rubis, bleu, ça. J'ai peur pour la topaz. Je pense pas qu'on puisse avoir du jade. Sinon, ça rend les combinaisons un peu trop. Y'a pas de diamant, c'est sûr. Donc ça, je sais où est-ce qu'il est. Et on va essayer. On va essayer. On verra bien, vous savez. Tac. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Vas-y, montre-moi tout ça. Les graines anciennes. Si tu finis, j'en mets des nouveaux. Et on va aller dormir. Ok, allez. Vraiment. Non, c'est le risque du métier. On est parti dormir. Donc là, on a le choix, du coup. Les récoltes valent 10% plus. Et on va prendre agriculteur pour que tout pousse 10% plus vite. Parce que mon champ de... Comment est-ce qu'on appelle ça ? De fruits anciens. Il est juste trop... Il est juste trop important que ça pousse vite, en fait. On n'a pas le... On n'a pas le luxe d'attendre. Coucou. Oh ! Ce cadeau est mille fois bien. Trop bien. Aïe, aïe, aïe. Caramba. Alors, autant que je ne veuille pas te quitter, j'ai peur que les poissons ne s'ennuient de moi. Alors, tiens bon bébé. Je serai de retour plus tard, ok ? Awww. Alors, je devrais peut-être mettre ces carpes dans le frigo, histoire de ne pas lui donner un poisson qui sent. Juste pour dire. Et là, il faut que je garde un oeil, en fait, sur ces petites choses. Vas-y, mange un petit coup. Un petit bout, plutôt. Et bois un petit coup. Voilà, ce Gilles V. D'ailleurs, vous remarquez la tenue veste de commerçant et pantalon de fermier. Eh oui, eh oui. Ah, qualité or. Bon, non, notre argent commence à se dupliquer. Doucement, doucement. Donc, le vin que j'ai, je pense que je vais faire des tonneaux pour lui. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ? D'idées de bonnes aventures. Qu'est-ce que tu me racontes ? Esprit très, très heureux. Ok, ok. Et demain, il sera beau. Toute la journée, il va pleuvoir encore. Ah, mais c'est génial. Le jeu est sympa avec moi, là. Et c'était l'anniversaire de Pam que j'ai manqué, malheureusement. J'espère qu'elle ne va pas trop m'envoyer. Ok. Voilà, voilà. Boum. Ah, ça c'est fait. Ok. On ramasse ça parce que je ne peux pas le ramasser autrement. Non. Tac, tac, tac. Ok, je peux faire ça pendant des heures. Coucou. Allez, vas-y. On stocke tout ça. Pam, on ne réfléchit même pas. Les lingots en iridium. Alors, c'est vrai que je dois aller récupérer ma pioche. À 9h. À 9h, 9h. Ouh, 67. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Et je n'ai même pas fini. Ok. Non, c'est très bien comme ça. Alors, des lettres. Qu'est-ce qu'on nous raconte ? Oh, Rasmodus qui m'envoie ça. Mais c'est génial. D'accord. Alors, on peut avoir une utilité avec ça. D'accord. En fait, ce que je veux, c'est prendre des totems de pluie. Et on va produire nous-mêmes des totems. Parce que c'est comme ça, en fait, que j'allais accélérer les choses sur l'île. Faire pleuvoir. Alors, il manque de l'huile de truffe et du gourdon de pain. Oh, mon Dieu. On est un peu coincé, là, maintenant. D'accord. Je vais devoir faire, déjà, une machine à huile. Il faut du bois dur. Mais la vie n'est pas facile, ici. Vas-y. Ça fait un moment que je n'ai plus visité le truc secret, là. Ok. Je ne sais pas qui me coince. Mais juste au cas où, je ne vais pas donner un coup de hache. Non, mais imaginez, c'est un de nos... Ah, non, c'est juste une truffe. D'accord. Ah, non, mais regardez ça. Si, ça avait été Julie. Un coup de hache sur Julie, ce n'est pas bien. Voilà. Alors, votre grattoir personnel, je l'ai malheureusement ramassé. Je suis désolé pour ça, mais il y en a d'autres qui poussent. Donc, faites-vous plaisir. Ah, ben, regardez, il y en a une qui s'échappe. Non, c'est toujours comme ça, vous savez. Donc, là, je peux faire une machine à huile. Une suffit. Ouais, parce que ça demande un peu trop de bois dur, en fait. Donc, une suffit, réellement. Oh, mais va chez ta mère. On va faire des seigneurs aussi. Donc, je vais faire quelques seigneurs. Vas-y, je vais faire la totalité. J'ai récupéré les petites choses. Et on va mettre ça sur, du coup... Oh, mon Dieu, il n'y en a plus. Ah, non, ça va. Je n'ai pas détruit toute la variété. Donc, maintenant que je veux des totems de pluie, forcément, je vais prendre soin de ces arbres-là. Aïe, aïe, aïe. Ce côté-ci est vraiment... sauvage. Mais bon, c'est comme ça. Donc, la machine à huile. Où est-ce qu'on va te mettre ? Je peux te mettre là. Avec une truffe à l'intérieur. Comme ça, on peut se faire des petits totems. D'accord. Alors, est-ce que j'ai besoin d'aller chez Pierre ? Non, par contre, j'ai besoin d'aller chez Clint. Ok, là, je pense qu'on a la centaine. Non. Mais bientôt. Alors, la centaine ou pas, ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave. On va retourner sur l'île. La petite trinée est là. Ville. Ouais. Voilà, Clint. Bon, ben, voilà. Clint n'est pas là. Il a ma pioche avec lui. Donc, s'il y a des activités qui me demandent de casser des rochers, je ne pourrais pas. Et je viens de me rappeler d'un truc. Donc, on va devoir retourner à la ferme. Robin nous a appris à faire des blocs flûtes. Donc, du coup, je vais en faire cinq. Ça va nous aider à avoir un petit peu plus de choses. Et donc là, forcément, téléportation plage, je ne vais plus marcher. Allez, vas-y. Les dernières. Voilà. Est-ce que c'est tout ce dont je vais avoir besoin ? J'ai pris les momies aussi, juste pour être sûr. Peut-être qu'on peut atteindre... J'aurais dû faire des bombes. Peut-être qu'on peut atteindre 90. Et du coup, dans le prochain épisode, on devrait débloquer la suite. En tout cas, j'étais assez surpris pour les vertèbres de serpents. Donc ça, c'est très très bien. Malheureusement, le sol ne revient pas tous les jours. On va attendre un certain temps. On va avoir un deuxième animal. Ça va m'aider. Ok. C'est celui qui est vers la gauche. Donc, je vais prier pour un. Ça me fera du coup deux pierres. Et ça sera beaucoup plus facile pour nous de deviner ça. Ok, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Donc, on n'a plus que l'est, du coup. Étant donné qu'on est rentré par le sud. Oh non. Ok. Je vais voir si ma mémoire ne me fait pas défaut. Est-ce que j'avais dit que c'était une émeraude ? Non, je me rappelle, ça m'a saoulé de le prendre juste pour le mettre. Ok. Donc ici, c'est en train de disparaître. On va profiter qu'il y ait encore du speed gros rapide. Et en fait, on s'en moque. Mais au moins, le sol est travaillé. Donc, peu importe le laps de temps. Lundi prochain pourrait être la quête. Et si jamais elle ne me laisse qu'une semaine, ce n'est pas grave. J'ai ce qu'il faut. Bah, regardez. Merci. Merci le jeu. Merci le jeu. Franchement, là, tu m'as aidé. Je suis... Waouh. Donc, j'avais bel et bien raison. C'est une émeraude. Ok. Bah, on est parti. On va essayer de jouer à la loterie. À notre manière. Normalement, il y a 4 couleurs. Je ne pense pas qu'il y ait 2 verts comme ça. Donc, le jade, déjà, c'est mort. Donc, on n'a plus que 5 trucs. En sachant qu'un est bloqué. Combien de combinaisons différentes est-ce qu'on peut faire ? Alors, je pourrais essayer de réfléchir. Ou alors, prendre des papiers et commencer à calculer. Mais, non, 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 non. Donc, là, nous avons encore 3 emplacements où on peut mettre, du coup, 3 items différents. Ou 4 items différents. De combien de manière est-ce qu'on peut les arranger ? Eh oui. Est-ce que vous allez trouver ça avant que j'ai fini ? Donc, on va essayer ça. Ok. Donc, ça, ce n'est pas bon. On va essayer ça. Ce n'est pas bon non plus. On va essayer ça. Et ce n'est pas bon. Quelque chose me dit que l'aigue marine, ça craint. Alors, on va essayer. Ok. Ce n'est pas bon. On va alterner les deux. Ce n'est pas bon. On va mettre ici le topaz. Toi, tu te mets là. Ok, ok. Ce n'est pas bon. Qui est-ce qui y croit, là ? C'est pas bon. Je te mets là. Ouh là là. Ouh là là. C'est notre dernière combinaison, là. Mais, va chez ta sœur. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, il y a du bleu. Il y a du bleu, c'est sûr. C'est peut-être le jaune qu'il n'y a pas. Ok. Donc, je vais mettre toi ici. Je pense que j'ai déjà fait cette combinaison. On va alterner les deux. Et je suis sûr que j'ai fait la même. Ok, ça, ce n'est pas bon. On va alterner toi. Bon, ben, je crois que je vais abandonner, là. Parce qu'en plus, je ne suis pas sur des pierres, donc. Et là, je viens de mélanger les choses. Allez, vas-y. Sur un malentendu. Ok. Peut-être que si j'avais été plus... Si j'avais été plus... Plus rigoureux. Non, mais je pense que tu pourrais même avoir du jade. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est par trois. Je vous avoue que j'ai envie de le faire juste pour le fun. Mais pour la vidéo, ce n'est pas génial. Non, il faut du rouge. Il faut absolument du rouge. Et le jade, il y a déjà un oiseau, machin. En termes de couleurs, il n'y a que ces quatre-là. J'ai l'impression d'avoir fait déjà toutes les combinaisons passives. Mais le problème, c'est qu'il faut les combiner avec eux, ensuite ces trois-là, ensuite ces trois-là-bas. Non, il se tombait. Il me faudra au moins un deuxième. Ça me faciliterait la tâche. Sinon, ce serait quatre-factoriels, non ? Divisé par... Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on va aller dormir. Donc ici, nous avons des blocs de flûte. Avec une délicieuse sirène. Et donc là, nous avons quoi ? Deux petits trucs. Donc, un, deux. Là, on a cinq. Le gros, c'est cinq. Et l'un, c'est dos. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Là, nous avons neuf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Là, nous avons cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq et sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sirène ! T'as intérêt à apprécier ma chanson. On est parti. On va zoomer un peu. Ah, mais non, je ne vais pas voir la sirène, du coup. Ouais ! Trop cool ! Ok. Bon, en attendant que les pirates arrivent, peut-être. Je pense que je vais retourner faire les combinaisons. Parce qu'ils sont censés arriver... Soit un jour père, soit un jour un père. Ah, bah voilà. Si on pouvait l'épouser, vous savez. On adore la pêche. Moitié homme. Pardon, pardon. Pardon, je retire ce que je viens de dire, là. Moitié femme, moitié poisson. Je pense que c'est le bon deal. C'est le bon deal. D'accord. On va aller voir le petit vieux. Comme ça, je peux lui donner ça. Alors, lui, une fois... Une fois à la fin du mois, il nous vend un objet légendaire. Donc, vous avez intérêt de près. Bonjour ! Bienvenue ! Alors, faire un don. Vas-y, tiens. La momie. Ça fait une noix. Ça fait deux noix. On est bon. Regardez-moi ça. Serrée complète. Je n'ai pas mon arroseur, toujours. Donc, là, on va essayer le 22. Ah non ! Le 24. Oh ! Oh yeah ! J'avais l'impression que le max était 23. Ça m'a un peu perturbé. Alors, maintenant. Donc, combien d'étoiles de mer violettes est-ce qu'il y en a ? Ça, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a genre 11. Ah, ok. Donc, là, on a deux noix. Merci, merci. Avec ça, mon petit ki, où est-ce que nous en sommes ? Ok, 87. Il me faut encore 13. 13. Avec les pirates, je peux en obtenir 3. Donc, il m'en faut 10 encore. La pêche pourrait m'en donner. Oh, punaise ! Le sol est revenu. Malheureusement, je n'ai pas de bombe. Ah, mais j'ai ça. On va essayer. En fait, c'est le professeur escargot qu'il faut finir. Le problème, c'est qu'on a besoin, par exemple, de noix de coco qui ne sont pas là. Donc, ouais. Mais là, ça me tuerait si je pouvais obtenir ça. Allez, on va faire quelques tries. Parce que je n'ai pas vu de trucs par terre. Donc, les vers de terre, je n'en ai pas vu. Donc, ça m'a un peu étonné. Normalement, c'est dans les vers de terre que tu les as. Et du coup, ça devient chiant parce qu'il faut toujours attendre des vers de terre. Allez. Mais là, le sol de la plage est revenu en une journée. On apprécie, on apprécie. Donc, je ferai des tests avec des bombes. Peut-être que ce sera le cas. Sinon, il y a encore la mine, bien évidemment. Ça, ce n'était pas le bon truc. Ok. Bah non, je n'ai rien eu. Alors, ici aussi, on a parfois des serpents. Non, mais bon. Alors, il ne faut même pas essayer d'avoir 20. Euh, 120, pardon. Noir. Le maximum que moi, je puisse avoir, c'est 117. Donc, le machin, là, je ne vais pas le faire. Les cristaux. On a essayé. On a été à la dernière phase. On s'est foiré. Bah, les pirates ne sont pas là. C'est dommage. Ok. C'est vraiment dommage. J'ai l'impression qu'il y a une noix, mais... Bah, ce n'est pas grave. Je prendrai des bombes. J'irai visiter la mine. Et on essaiera de voir si je peux avoir la centaine. Parce que, bon, il y a des items quand même assez importants. Qui sont chez qui. Donc, ouais. Alors, on va lancer la canne. Non, on ne veut pas de poisson. On veut des noix. Bah, voilà. Ça, c'est génial. Et si jamais, on commence à galérer niveau noix, on peut rendre visite, du coup, au perroquet du gamin. Et là, nous avons une tente. C'est ça, la caisse qui est là. Oh, un kit de tente. Je peux dormir dehors. C'est génial. Ok. Et si on a faim, on a du... Du risotto. Oh non ! Pas de cinématique. Mais, tu es un ami des oiseaux. C'est pas un fantôme. Elle demande si tu l'as mis des oiseaux. Je lui ai dit oui. Bah, après toutes les noix que j'ai collectées, punaise. Comment t'es arrivé ici ? Grosse tempête, vague, foudre, tarzan. Ils ont construit cette maison et ils sont morts après. Je me suis échoué sur le rivage. Non, non, non. C'était juste un mauvais rêve, n'est-ce pas ? Non, j'ai vu le jour ici, comme tous mes autres amis oiseaux. Ça se voit pas ? Ah, si, tu es un oiseau. Si tu es un oiseau, comment tu peux parler ? Il m'a grillé. Coco, si tu es un oiseau, comment tu peux parler ? T'as vu ? Ils peuvent parler aussi. Hé, attends, attends. Je me suis souvenu de quelque chose. Mon prénom. Je m'appelle Léo. Ah bah, encore heureux, sinon j'allais devoir te donner un nom. Ne jamais faire, ne jamais faire. Ok, donc on a le petit Léo maintenant. Une fois au milieu de la nuit, j'étais au sommet du volcan et j'ai vu des lumières au loin. Je me demande s'il y a d'autres familles d'oiseaux là-bas. Non, mais... J'ai pris la... J'ai pris ça, je crois. Ok. Donc ici, Coco, qu'est-ce que tu me racontes ? Deux pouces dans la ferme. Oui, merci. Merci. Tu me donnes toujours le même conseil, d'accord. Donc là, en fait, il faut que je récolte des choses là-dedans et ça nous permettra d'avoir deux noix. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que je dors à côté de Blair ou alors je dors seul dans une cabane froide, sans la chaleur de l'amour qui nous entoure ? Allez, vas-y, on va rentrer chez nous parce que... Punaise. Non, le Gilevet se sent un peu seul. Il y a Noctali. Il y a Blair. Non, non, non. Il a été convaincu. Donc là, maintenant, j'ai une huile. Mais par contre, il me faut du goudron. D'accord. Vas-y. Donc, les pierres, cassez-vous. Vous ne servez plus à rien, maintenant. Parce que je n'ai pas pu trouver la combinaison. Donc, on va dormir. Qu'est-ce que nous avons qui se profile ? Nous avons ici le festival, le libraire. Ouais, ok. Je vais voir. Je vais essayer de... Pendant la nuit. Bah, Amiba. Allez, comment, comment ? On va l'appeler. Bah, voilà. C'est génial. On est comme ça, vous savez, on est... Ah, bah, c'est... Oui, c'est du grand. Non, c'est du grand élevé, ici. Donc, cueillette. Attends, 20. Non, ça va. Je pense qu'on va voir la pousse... Oh ! Ah, la pioche n'était pas prête. Ok, il a pris congé un jour, ce petit... Ce petit... Comment il s'appelle ? Ce petit Clint. D'accord. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'on va bientôt avoir, ici, des fruits anciens. Ça peut être pas mal. Ah, la la. Les arroseurs sont quand même beaux dans le jeu. Je tiens à le préciser. Et on peut le voir, aussi. Tout le monde a des yeux, je pense. Même notre délicieux Noctali. Ah, regardez ça. Non, 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 non. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas ma pioche. Ah, la la. Bah, on va s'arrêter, ici. Regardez, notre Noctali, qui nous apprécie. En tout cas, il est adorable. Le meilleur mode au monde. Je suis prêt à combattre n'importe qui pour en découdre. Et être sûr d'avoir raison. Bon, je vais perdre, mais voilà. Qu'est-ce qu'il est adorable. Donc, on va s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant la suite de notre aventure, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut. Mais non, mais regardez cette apparence. Regardez cet amour qu'il a pour nous aussi. C'est génial. Oh, yeah. Ok, il a besoin de faire ses affaires. On le laisse tranquille.